Alors, maintenant, le temps est venu pour passer à la période des questions. Donc, le chef de l'opposition de Sa Majesté, M. le Président, mes questions s'adressent à la Première Ministre. Alors, j'aimerais poser une question concernant aujourd'hui sur Alan Carter de Global, qui est aussi l'ancien animateur de Queen's Park. J'ai posé la question parce qu'il a paru sur obtenir une réponse la semaine dernière pendant le point de presse du budget. Il a posé la question. Si vous chauffez une automobile et chauffez au gaz naturel, vous allez payer davantage, n'est-ce pas? Donc, il y aura moins d'argent pour les gens à la maison. Oui. Il y aura moins d'argent à la poche à la fin de journée. Alors, M. le Président, est-ce que ça veut dire que les gens auront moins d'argent dans leur poche? On pense que donc Alan mérite d'avoir une réponse à ces questions. Alors, M. le Président, parlons donc maintenant... Alors, oui, bien sûr, je pense qu'Alain est tout à fait en mesure de poser ses propres questions lui-même. Alors, M. le Président, laissez-moi vous parler de ce qui est dans ce budget qui appuie les gens, qui soutient les gens, parce qu'en toute franchise, il y a beaucoup d'appui. J'étais donc à une éco-secondaire au Jarvis College, M. le Président, et nous avons parlé de la réalité que vivent les étudiants, qui vivent dans les familles à faible revenu jusqu'à un revenu moyen. Ils vont obtenir plus de puits pour les frais de solidarité. Alors, et pour poursuivre nos études postsecondaires, alors, donc, ça rend donc les frais de solidarité gratuits pour les familles à faible revenu et plus abordables pour les familles de la classe moyenne. C'est vraiment très important à travers la province. Alors, M. le Président, nous continuons avec les taux d'assurance automobile et on continue aussi de réduire les frais du programme air pur. Nous réduisons les frais de stationnement pour environ 900 patients et visiteurs, M. le Président, les hôpitaux. Alors, complémentaire. Alors, M. le Président, pour revenir à la Première ministre, alors, donc, si les augmentations de taxes n'étaient pas suffisantes, donc, cela touche à peu près les services. Alors, les frais de services pour les véhicules de l'automobile, ça monte. Le camping dans les parcs nationaux, les permis de pêche et de chasse deviennent plus chers. Tous les permis d'alcool et aussi les permis pour les campagnes de financement pour les oeuvres charitables. Alors, donc, tout cela, ce sont des frais qui vont augmenter tous les ans sous le gouvernement libéral. M. le Président, il n'y a pas une seule personne, une famille ou une oeuvre de bienfaisance de qui vous n'avez pas à prendre plus d'argent pour payer vos années de gaspillage et de mauvaise gestion. Alors, je ne suis pas vraiment, donc, je n'ai pas cette observation que j'ai entendue ce matin. Alors, donc, je vais conclure, donc, si c'est nécessaire. Alors, donc, veuillez garder ces observations, qu'elles soient polies. Alors, M. le Président, merci. Alors, donc, c'est vraiment quelque chose. Je sais que peut-être que la chef de l'opposition n'est peut-être pas au courant de cela, mais depuis de nombreuses années, son parti a été très clair sur le fait que l'on devrait voir le rapport de Don Drummond concernant le bon gouvernement, la gestion fiscale responsable, et nous continuons à mettre en oeuvre plusieurs des recommandations que nous a données Don Drummond, M. le Président, et peut-être qu'il pourra vérifier auprès de ses collègues là-dessus. Alors, mais je reviens là-dessus, encore à nouveau, les changements que nous faisons et qui vont appuyer les familles dans la province. J'ai parlé des frais de scolarité gratuits. Alors, donc, le plus grand investissement dans l'infrastructure dans l'histoire de l'Ontario, pour la troisième année de notre investissement de 160 milliards de dollars sacrés, donc 110 000 emplois. Donc, certainement, le chef de l'opposition, c'est vraiment très important d'avoir une vie de qualité dans notre province. Alors, complémentaire, s'il vous plaît, M. le Président, de retour à la Première ministre, il n'y a personne qui ne va pas payer davantage à cause de vos erreurs, à cause des erreurs des libéraux. Si vous conduisez une voiture, vous allez payer davantage. Si vous chauffez au gaz, vous allez payer davantage. Si vous pouvez pêcher ou chasser, vous allez payer plus. Si vous êtes une personne âgée, vous allez payer davantage pour les médicaments. Si vous êtes une offre de bienfaisance, vous allez payer plus. Alors, dès que je dis, donc, à l'ordre, vous avez continué. Ne répétez pas. Merci. Alors, M. le Président, donc, ça fait que les choses sont plus chères pour tout le monde en Ontario. M. le Président, ce qui s'est passé, donc, qu'est-ce qui s'est passé avec la Convention de la Première ministre? Pourquoi seront les choses encore plus difficiles pour chacun en Ontario? Chacun et chacune. Alors, M. le Président, encore là, donc, laissez-moi vous dire, donc, je vais renforcer ce que j'ai déjà dit. Il y a de nombreuses façons dans le budget où nous appuyons et nous réduisons les frais, les dépenses des familles. Alors, les personnes âgées entre 65 et 70 ans, donc, ils vont pouvoir voir le virus pour le vaccin, pour le virus, et aussi pour 70 000 personnes, pour réduire leurs frais d'énergie et aussi on élimine les frais d'émission, le programme air pur et aussi 60 000 $ pour la Chambre commerce de l'Ontario pour appuyer des programmes innovateurs pour obtenir plus d'avantage. Alors, donc, ce qui était heureux, on a noté que les services en Ontario sont parmi les plus faibles au Canada, M. le Président. Voilà, c'est la réalité et donc, c'est pour ça que nous continuons à habiller les familles en Ontario, M. le Président. Alors, une question à la chef de l'opposition. M. le Président, donc, je m'adresse encore à la Première ministre. Le gouvernement n'a aucune crédibilité dans le nord de l'Ontario. Les libéraux disent qu'ils valorisent le nord de l'Ontario, mais pas à un seul moment. Est-ce que le ministre des Finances n'a mentionné le nord ou le cercle de feu dans son discours du trône, du budget. Alors, donc, c'est le troisième budget où, dans le petit caractère, on a renoncé, donc, le financement. Alors, on annonce à nouveau la même annonce, mais depuis trois ans de cette annonce, il n'y a pas une seule pétée d'air qui a été faite et simplement un seul dollar dépensé. Est-ce que la Première ministre va cesser de parler en l'air? Est-ce qu'elle va simplement se tenir debout et investir dans le nord de l'Ontario? Oui, vous asseyez à la suite. Merci, Mme la Première ministre. Merci, M. le Président. Vous savez, je crois que nous, que les étudiants qui vivent dans le nord de l'Ontario seront en mesure d'accéder à la scolarité gratuite, M. le Président, tout comme dans le sud de l'Ontario, d'ailleurs. Alors, laissez-moi vous parler, M. le Président, des 550 millions de dollars dans l'infrastructure dans les routes du nord de l'Ontario ou aussi la route 69 qui est à quatre voies et aussi 17 à l'est de Tannabé où la réhabilitation de la ligue et aussi 36 km 144, un remplacement du pont de la rivière Valentine et aussi de parler de 300 millions de dollars par année pour appuyer les projets dans les régions rurales et du nord de l'Ontario pour les communautés du nord et rurales complémentaires. Donc, M. le Président, alors, c'est encore à la première ministre. Alors, donc, c'est la seule nouvelle, c'était le scandale des élections parielles de Sudbury. Alors, donc, je reviens, donc, je cite Nathan Lawrence, le président de l'association de l'Ontario des chambres de commerce, lorsqu'elle a parlé aux audiences avant le budget qu'il y a une grande partie de notre région du nord qui est inaccessible par le transport grâce à l'électricité ou d'autres moyens d'infrastructure. Pour un gouvernement qui ne peut pas dire une seule phrase sans mentionner un engagement à l'infrastructure, le développement de l'infrastructure du nord semble manquer dans ce budget. Les libéraux ont donc déjà coupé une partie du pont sur la rivière de l'Ontario. Est-ce que l'on veut réduire la circulation dans le nord de l'Ontario, oui ou non? Alors, donc, la première ministre du chef de l'opposition dans la question, c'est absolument ridicule. Le fait, donc, M. le Président, c'est que les dépenses, les investissements que nous faisons dans l'infrastructure, c'est partout en proposé à 155 millions dans l'infrastructure du nord de l'Ontario. Alors, donc, lorsque je vous demande de calme... Je vais conclure, Mme la première ministre. Alors, je pense que les chefs de l'opposition peuvent parler de... Là où est-ce que les rénovations pour les liens à long terme, aussi pour 67 millions ou 88 millions de dollars sont dépensés. Et il peut parler aussi des gens du Collège Confédération à Ternopée où un nouveau programme d'éducation de technologie est en place. On peut parler aussi des gens qui participent au 956 projet qui ont été appuyés par un milliard de dollars pour le Fonds du patrimoine de l'Ontario et pour avoir des conversations et comprendre que les investissements du gouvernement libéral dans l'infrastructure du nord. Merci. Monsieur le Président, la question que le Premier ministre a dit et qui était ridicule, c'est une citation des chambres de commerce du nord de l'Ontario. Alors, donc, mais ça, c'est la façon dont vous traitez le nord de l'Ontario. Est-ce que, donc, vous pouvez rejeter le nord de l'Ontario, vous pouvez oublier leurs préoccupations, mais la réalité, c'est que, regardez, les audiences privilégiées vont financer votre ministre. Le finance ne veut pas parler, il ne veut pas y faire attention, mais vous devriez faire attention. Nous, les Kurdes, on a fait rapport avec qu'ils ont été obligés de fermer leur salle d'opération 50 % de fois du temps parce que seulement un membre de personnel n'était en place. Ces milliers d'objets ont été éliminés 26 lits sur Sainte-Marie. Ils ont éliminé 50 lits dans les soins critiques. Alors, donc, il n'y a rien d'autre que pour des soins de la santé qui sont réduits et un taux de niveau de vie et des dépenses plus élevées. Alors, donc, je ne faisais aucun commentaire sur les remarques des gens du Nord. Ministre de l'Énergie. Alors, donc, je reviens à l'après-midi, je parlais d'après-midi à la question du chef de l'opposition. Alors, donc, c'est un député qui a siégé au gouvernement Harper pendant neuf ans. Nous avons donc investi un milliard de dollars. Tout ce qui a fait à voir avec le circuit de feu et dans le Nord. Alors ? Vous prenez-lui ? Vous prenez-lui ? Merci. Alors, ma question dans sa parole est, il semble que le Premier ministre se rend compte que la plupart des personnes âgées payent davantage pour les médicaments que c'était une erreur. Est-ce que le Premier ministre va reconnaître qu'on devrait accroître la protection des médecins et de protéger les soins de la santé, de ne pas réduire les protections dont ont besoin les personnes âgées ? M. le Président, le député d'en face le sait très bien, député Lennox-Eddington à l'ordre et député de Prince Edward Hastings à l'ordre. Les changements que nous avons effectués par rapport aux médicaments sur ordonnance augmenteront l'appui pour 170 000 personnes âgées qui ne vont pas devoir payer d'autres frais. Ces 170 000 personnes qui auront davantage d'accès aux soins, c'était ça l'objectif des changements. J'ai reconnu hier que durant les consultations pour cette réglementation, en ce qui concerne le seuil de revenu, ces consultations sont en cours et si nous pouvons décider qu'on doit changer ce seuil, nous allons le faire. Merci. Une personne âgée qui a un revenu de 19 500 $ par an va voir leur coût pour les médicaments doublés sur les libéraux. La première ministre a dit que si nous ne l'avons pas fait correctement, nous allons effectuer un changement. Est-ce que la première ministre va avouer que si elle ne l'a pas fait correctement, est-ce qu'elle va prendre l'engagement aujourd'hui de modifier le programme? La première ministre. Je sais que le ministre de la Santé veut commenter, mais je veux préciser. Le troisième parti a tiré une conclusion. Le troisième parti a dit, voici ce que doit se produire. J'ai dit que je suis d'accord et je suis ouverte aux changements. Et ils me disent, est-ce que vous allez le faire? J'ai dit que j'allais le faire hier. J'ai dit que nous faisons des consultations. Nous sommes ouverts aux changements. Ils ont du mal à accepter ma réponse de oui. Complémentaire final. C'est une question des consultations. La première ministre ne doit pas avoir besoin d'autres consultations pour savoir que de doubler les coûts pour les gens ayant un revenu de 19 500 dollars n'est pas correct. Est-ce qu'elle va avouer qu'elle avait tort et est-ce qu'elle va annuler son plan pour doubler le coût des médicaments pour les personnes âgées? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Franchement, je ne comprends pas pourquoi le député ne peut pas accepter notre réponse de oui. Député de Hamilton East, Tony Creek, à l'ordre. Député d'Egnton Lawrence, à l'ordre. Je vais désigner le député par nom encore une fois, s'il parle lorsque je suis debout. Je vais terminer. Monsieur le président, le député d'en face ne veut pas s'intéresser au fait que 170 000 personnes âgées et à faibles revenus ne paieront aucun frais de médicaments. Et le député n'a pas reconnu que les coûts pour les médicaments des personnes âgées sont les moins élevées du pays. Ses coûts sont 277 dollars par an. Et en deuxième place, c'est une province là où les coûts sont plus de 600 dollars. Merci. Nouvelle question à la première ministre. Hier, la première ministre a dit qu'elle avait besoin de plus de consultations pour décider si c'était une bonne décision de doubler les coûts de médicaments pour les personnes âgées ayant un revenu de 19 500 dollars. Alors, je peux vous dire que c'est la mauvaise décision. On n'a pas besoin de consultations. Toute personne qui ne comprend pas ne comprend pas la réalité de la situation pour les personnes âgées. Est-ce que la première ministre va prendre l'engagement d'annuler ce plan? Le ministre de la Santé. Monsieur le président, le député d'en face sait que nous n'allons pas doubler les coûts pour les personnes âgées. Et la première ministre l'a précisé. En effectuant ces consultations et en aidant 170 000 personnes qui ne seront pas obligées de payer, en faisant ces consultations, nous allons étudier la situation chez toutes les personnes âgées. La première ministre est très ouverte à cette dialogue et j'espère que le député d'en face va participer à ces discussions. Il refuse de reconnaître que 170 000 des personnes âgées les plus pauvres ne seront plus obligées de payer des frais annuels. Question complémentaire. De faire en sorte que les aînés peuvent se permettre d'acheter les médicaments, ça veut dire moins de temps dans les hôpitaux et moins de temps de loisirs. Et ça veut dire moins de préoccupations en ce qui concerne les factures. Est-ce que la première ministre va prendre l'engagement de faire en sorte que les personnes âgées seront en mesure de se permettre d'acheter leurs médicaments? Le ministre de la Santé. Je vais parler de nos programmes visés aux personnes âgées. Il y a 250 millions de dollars de plus pour les soins domicile et les soins communautaires, 75 millions de dollars pour les soins d'hospice et les soins palliatifs. Nous n'avons rien entendu de cela. 170 000 personnes âgées qui ne vont pas payer une déductible annuelle, le vaccin contre le zona gratuit. Nous éliminons la rédévence et la liquidation de la dette, donc 70 dollars d'économie pour les personnes âgées par an, plus de soins comportementaux pour les gens touchés par la démence. Je peux en citer d'autres et je vais parler davantage dans la réponse complémentaire finale. Doubler les coûts des médicaments pour les personnes âgées. C'est une approche terrible. Elle n'a pas besoin d'autres consultations. Doubler les coûts sans consultation, sans avertissement, ça, c'était une erreur. Est-ce que la première ministre fera en sorte que les personnes âgées ne seront pas obligées de payer la note? Le ministre de la Santé. Le député d'en face sait que nous n'avons pas mis à jour. Ça fait 20 ans que nous avons mis à jour notre programme de médicaments. Donc, beaucoup de personnes âgées ne seront plus obligées de payer une fraise annuelle. J'espère que l'ancien parti néo-démocratique aurait appuyé ce plan, mais ils ne l'ont pas évoqué. Nous n'avons pas doublé. Nous ne l'avons pas doublé. La première ministre a été très claire. Elle a la volonté de travailler avec les partis de l'opposition. Je sais que vous voulez déposer davantage. Nous avons un excellent programme de médicaments dans cette province et il faut le faire correctement. C'est ça l'engagement de notre premier ministre et de notre gouvernement. Nouvelle question, députée Elgin Middlesex-Landen. Ma question s'adresse à la première ministre. Madame la première ministre, nous voyons les effets de votre budget qui n'a pas fait l'objet de consultations. Les personnes âgées étaient étonnées de savoir que non seulement il y a plus de... que leurs factures d'électricité sont plus élevées, mais les coûts des médicaments sur ordonnance vont doubler. Les personnes âgées n'ont pas été consultées. Même l'association des pharmaciennes a été étonnée. Madame la première ministre, les consultations doivent avoir lieu avant le dépôt du budget. Cela démontre votre mauvaise gestion de notre province. Pourquoi vous n'avez pas fait ces consultations avec les personnes âgées? Le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je dois le réaffirmer. 170 000 des gens âgés ayant les revenus les moins élevés ne vont pas payer ce montant déductible. Donc, la moitié des personnes âgées vont bénéficier de ce programme. Donc, c'est réduit de 100 $ à zéro. Même le Parti conservateur, j'aimerais bien avoir leur appui pour ce programme. J'espère que le Parti néo-démocrate va appuyer cet appui aux personnes vulnérables. En allant de l'avant, nous avons pris l'engagement d'étudier les effets de ce programme sur les aînés et nous sommes ouverts aux suggestions. À la première ministre, vous auriez dû étudier les effets sur les personnes âgées avant de déposer votre budget. Vous l'avez déposé de façon précoce et vous n'avez pas consulté les antériens. Les aînés vulnérables doivent être en mesure d'apporter leur point de vue. J'aurais pensé que votre gouvernement aurait appris qu'il est nécessaire de faire des consultations après le scandale de la Marie. Pourquoi vous n'avez pas fait des consultations des personnes âgées? Vous rendez la vie inabordable pour les personnes âgées qui vont payer davantage pour l'électricité et qui n'ont pas accès aux soins de longue durée et qui auront le coût de médicaments sur ordonnance doublé et qui ne peuvent pas avoir des greffes de genoux ni de hanches chaque année. Pourquoi vous ne répondez pas aux besoins des personnes âgées? Le ministre de la Santé. Monsieur le Président, je dois réaffirmer les mesures que nous avons annoncées dans le budget au bénéfice des personnes âgées. Lorsque je lisais la liste, je n'ai pas parlé des investissements en soins de longue durée. Une augmentation de 2 % au cours des trois ans à venir, nous avons pris la décision et nous réduisons les frais de stationnement aux hôpitaux et cela sera au bénéfice des personnes âgées. Les hôpitaux seront encore plus accessibles. Nous augmentons l'aide sociale, nous fournissons le vaccin contre les zones gratuitement et je l'ai dit à plusieurs reprises, mais 170 000 personnes âgées de plus vont bénéficier de notre plan et nous sommes la province la plus généreuse au Canada. Nouvelle question. Députée de Nécavot. La question pour le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Monsieur le Président, les patients et leurs familles avaient de l'espoir quant au budget de cette année. Mais pour sept ans consécutifs, vous avez gelé le financement des hôpitaux et cela ne va pas nous permettre de relever les défis créés par les libéraux. À la page 160 du budget, en 2016-2017, le gouvernement augmente le financement des hôpitaux de 1%. C'est inférieur à l'inflation. 1% c'est le status quo. Cela veut dire que les 1 200 infirmières licenciées ne vont pas récupérer leurs postes. Cela veut dire que les listes d'attente seront encore plus longues et les hôpitaux seront obligés de supprimer des programmes et des postes. Pourquoi est-ce que le gouvernement libéral a choisi de rendre la vie plus difficile pour les patients de la province? Le ministre de la Santé. L'augmentation d'un pour cent est d'environ 150 millions de dollars. La députée sait que nous augmentons le budget d'un montant de 345 millions de dollars. C'est supérieur à l'inflation. C'est une augmentation importante et j'aimerais bien avoir la citation d'Anthony Dyer de l'Association hospitalière de l'Ontario, mais lorsque j'étais avec lui hier avec plusieurs patients, leurs défenseurs, des professionnels de soins de santé de Toronto, ils ont loué l'investissement de 345 millions de dollars et la différence pour les soins des patients et la différence pour les hôpitaux. et ça a eu l'appui du chef de l'Association hospitalière de l'Ontario. À Hamilton, le budget des libéraux ne va rien changer. Ils vont devoir faire une compression de 26 millions de dollars. Ils vont licencier 136 personnes. Les travailleurs de première ligne savent et comprennent plutôt ce que vous faites. Les patients souffrent, que les infirmières sont en train d'être licenciés. À Hamilton, les lits ont été supprimés. Les hôpitaux à Thunder Bay et la chaise de la province sont si bondés qu'il y a des lits même dans les couloirs. quand est-ce que le ministre de la Santé va se rendre compte que les réductions budgétaires sont au détriment des patients. ministère de la Santé, ça m'étend. Je ne comprends pas pourquoi une augmentation d'un milliard de dollars, comment cela pourrait être qualifié en tant qu'une réduction à un milliard de dollars de plus, 345 millions de dollars utilisés pour les hôpitaux. Mais nous faisons davantage 12 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour améliorer l'infrastructure hospitalière. Et le fonds annuel qui aide avec l'entretien, nous l'augmentons de 50 millions de dollars. Nous investissons 85 millions de dollars dans les infirmières et les infirmières praticiennes. et j'espère que la troisième partie l'appuiera. 75 millions de dollars pour financer 20 hospices. Nous avons fait énormément d'investissements. Donc, ce sont de bonnes nouvelles. Nouvelle question, député de Kitchener Centre. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Notre budget en santé augmente et dans le budget de 2016, nous l'avons vu confirmer. Une augmentation de 1 milliard de dollars, donc 51,8 milliards de dollars à Kitchener-Waterloo. J'ai rencontré le PDG, les PDG des hôpitaux et les représentants des aires lisses qui sont très heureux de voir des augmentations budgétaires. Nous avons une population vieillissante, donc le système doit être en mesure de s'occuper de nos personnes âgées. l'égalité est très importante et donc il faut s'attaquer au problème de santé chez les personnes les plus vulnérables. Est-ce que le ministre de la Santé peut nous parler des actions du gouvernement en ce qui concerne l'appui des antériens en faisant des investissements dans le réseau de la santé? Le ministre de la Santé. Je me répète, mais je vais lire quelques citations reliées aux hôpitaux. Un leader, président et PDG de l'Association hospitalière de l'Ontario, il a dit « L'investissement d'aujourd'hui appuiera les soins de Première Ligne et va nous permettre de réduire les temps d'attente. Ça va nous permettre de fournir les chirurgies facultatives et de continuer de fournir les services nécessaires. Le conseil des hôpitaux académiques, donc tous les hôpitaux d'enseignement qui font de l'enseignement et de la recherche, ce conseil nous aide nos investissements dans le budget de 2016 pour faire un investissement dans les hôpitaux et le fait qu'il mette l'accent sur l'innovation et la prospérité. Mais c'est plus que les hôpitaux, c'est aussi la transformation que nous effectuons. Complémentaire, je remercie le ministre de sa réponse. Je sais, à l'hôpital St. Mary's, à Kitchener Centre, le personnel et l'administration étaient très contents d'apprendre l'investissement, mais nous savons que les soins de santé sont plus que les hôpitaux. Et c'est pour ça que le gouvernement continue d'augmenter le budget pour les soins domiciles et communautaires. Lorsque ma mère s'est fait opérer pour un cancer, elle était très nerveuse de quitter l'hôpital, mais elle a pu se rétablir en utilisant les soins fournis par les casques. J'ai participé aux consultations prébudgétaires et les intérêts nous ont demandé d'élargir les soins palliatifs. Et donc, nous doublons notre financement à 155 millions de dollars au cours des trois prochaines années. Est-ce que le ministre peut nous parler des efforts gouvernementaux pour rendre la vie plus facile pour ceux qui ont besoin des soins de fin de vie? Le ministre de la Santé, je suis très fier de nos investissements dans les soins palliatifs et les soins de fin de vie. C'est un investissement qui sera augmenté 75 millions de dollars de plus, 155 millions de dollars au cours des trois ans à venir. Et c'est tout à fait approprié de fournir ces services aux antériens et à leurs êtres chers. Les députés de l'opposition ne le diraient pas, mais j'aimerais citer le député de Nipissing. Député de Nipissing, j'étais très heureux de voir le financement des hospices. Nous avons un hospice notre pays, il y a un besoin criant. C'était excellent. J'ai rencontré des cométants. Je suis très heureux de voir ces investissements. Nouvelle question, député de Nipissing. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Le budget de la semaine dernière était le neuvième déficit consécutif du gouvernement. Ils ont doublé la dette. Nous avons une dette supérieure aux autres provinces. Nous avons l'une des plus grandes dettes du monde. Arrêtez la pendule. Si vous ne répondez pas, c'est plus facile pour moi d'avoir de l'ordre. Je vais terminer. Le service de la dette a le troisième niveau de dépense qui met en danger nos générations futures. Ça limite l'argent des soins de santé et de l'éducation. il faut payer le service de la dette. Le Toronto Star a dit que le plan ontarie libéral laisse les enfants derrière. Non seulement tout ce gaspillage financier rend la vie difficile pour les familles, mais aussi le crédit des activités des enfants est retiré. pourquoi est-ce que ce gouvernement donne un plus grand fardeau aux pères et mères ? Réponse la première ministre. Comme d'habitude, c'est difficile parce qu'il n'y a pas de cohérence qui vient de l'opposition. Je ne suis pas très sûr s'ils pensent qu'on devrait dépenser plus ou moins. Nous avons un plan crédible d'élimination du déficit, mais nous savons qu'en même temps que d'investir dans les gens, c'est important. C'est pourquoi les frais de scolarité gratuits et les changements au soutien aux étudiants sont très importants en particulier pour les familles à faible revenu et les familles moyennes. Nous avons été très clairs quant au crédit d'impôt. On allait voir chaque programme ligne par ligne et donc le crédit d'impôt pour les activités d'enfants ne servait pas ses objectifs, c'est-à-dire d'aider les familles à faire revenu, ce n'est pas ce qu'ils faisaient, donc on l'a changé. On va continuer à faire ce type de décision qui réinvestisse et qui livre les résultats espérés et dont les gens veulent avoir des résultats. Merci. Question complémentaire. Si la première ministre veut parler de cohérence, elle peut regarder les neufs des budgets et les déficits qui ont rendu l'Ontario dans la dâche, le crédit d'impôt pour l'activité des enfants est utile pour beaucoup d'enfants et il peut aider les parents à prendre leurs enfants à Riverside et à Barhaven, aller à des leçons des pianos, au pays pour des frais d'hockey et d'autres. Même Dalton McGinty, quand il a eu la vente, la taxe de vente la plus augmentation, la plus élevée la TVH, il a eu un crédit d'impôt en disant que c'est un autre moyen d'aider les parents à payer les coûts associés à élever des enfants en bonne santé et maintenant vous allez le réduire quand vous avez l'augmentation la plus importante de taxes. Qu'avez-vous contre les jeunes? Réponse la première ministre. Je veux que la prochaine génération soit à son mieux. C'est pourquoi on fait des changements incroyables à l'aide aux étudiants. La députée d'en face ne peut pas dire dépenser plus et dépenser moins en même temps. Ce n'est pas logique. L'interruption du président. on a promis à la population ontarienne qu'on reverrait toutes les dépenses du gouvernement et on vérifierait ce qui fonctionnerait et pas. Si vous regardez au crédit d'impôt des maisons plus saines pour les rénovations des maisons plus saines, il y a eu moins de participation et ça n'appuie pas les gens à faible revenu. C'est ce qui était censé faire mais il ne le fait pas donc on va arrêter. Le crédit d'impôt de recherche et développement ont fait des réinvestissements et avec des nouveaux investissements ciblés on a pris des décisions afin qu'on puisse avoir les résultats dont on avait besoin soit les aînés, les gens à faible revenu et d'autres. Une nouvelle question à la députée de Windsor-West. Ma question s'adresse à la ministre de l'éducation. Le budget de la semaine dernière a clairement indiqué que le gouvernement ne dépense pas 430 millions de dollars déjà attribués à l'éducation. La ministre dit que ce n'est pas des réductions dans le domaine de l'éducation mais les Ontariens savent que de retirer ces fonds c'est une réduction des dépenses en éducation. Des écoles à Belleville, Milton et London qui donnent des soutiens aux élèves plus vulnérables, ceux qui ont besoin d'aide spéciale et qui ont des besoins spéciaux seront fermés. Donc, il faut aider ces enfants. Pourquoi cette ministre de l'éducation rend les choses plus difficiles pour nos élèves les plus vulnérables ? La ministre de l'éducation, on mélange un peu les choses. Parlons d'écoles provinciales et on va revenir à cette question. Numéro un, il n'y a pas de changement dans le financement dans le budget aux écoles provinciales. Ce qu'on a découvert quand on a regardé les données, c'est que certaines des écoles provinciales n'avaient pas assez d'étudiants comme par exemple l'école provinciale pour les avagres dans votre ville de Brent à beaucoup d'élèves, les écoles à Milton, à Belleville pour les non-entendants, mais il y a d'autres écoles provinciales où il y a juste 11 élèves. Il y a une autre école provinciale où il y a seulement 19 élèves et les prévisions pour l'année prochaine sont plus faibles. Et donc, on a la responsabilité d'examiner les programmes et voir comment on peut livrer des programmes pour les enfants. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Merci, question complémentaire. Merci, je reviens à la ministre. La ministre veut savoir que moins d'inscriptions, ça ne veut pas dire qu'on a moins de besoins. Les familles ontariennes, ontariennes, en ont marre d'être des boucs émissaires et du fait que c'est les élèves vulnérables qui payent la note. Le gouvernement prend de l'argent réel de l'éducation et il y a des enfants réels qui payent. La fermeture potentielle des écoles provinciales va mener des enfants qui ont des besoins spéciaux qui n'auront pas de programme. on demande à ce programme, à ce gouvernement de ne pas fermer des institutions qui aident les enfants. Est-ce que le ministre va aider finalement que de réduire 430 millions de dollars du budget d'éducation ne va pas aider les élèves? Réponse la ministre. On n'a pas enlevé 430 millions de dollars de l'éducation. On a augmenté le financement de 8,1 milliards de dollars et ça continue à être vrai. Le budget, en fait, si vous regardez les documents du budget, vous allez trouver, Monsieur le Président, que l'augmentation dans le budget de mon ministère a été 1,2 % en moyenne à chaque année. C'est ce que les documents du budget le disent et on va continuer et on va augmenter le financement pour l'éducation. Par exemple, la SNN nous dit qu'on a réduit l'argent l'année dernière pour les écoles. Vous savez ce qu'on a fait quand on a réduit de l'argent selon... On a dépensé 498 millions de dollars supplémentaires pour 30 nouvelles écoles et 26 rénovations. Merci. Nouvelle question. La députée de Mississauga-Sud, Brampton-Sud. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du logement. Notre gouvernement, dans son budget de 2016, s'est engagé à mettre à jour la stratégie de logement abordable à long terme et les détails seront partagés dans les semaines à venir. Il y a un engagement pour avoir de nouveaux financements pour arrêter l'itinérance c'est le problème des sans-abri et d'aider des Ontariens avec des logements avec soutien, en particulier les Ontariens qui ont des problèmes de santé mentale, des problèmes d'accessibilité et de santé. Et je comprends que le ministre va avoir une nouvelle prestation de logement abordable pour aider les Ontariens qui ont des besoins. Est-ce que le ministre peut expliquer cette prestation et comment cela fonctionne? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Monsieur le Président, je veux remercier l'honorable député de la question. Je suis très enthousiasmé qu'en l'infusion de 178 millions de dollars de nouveaux financements dans le budget pour appuyer des subventions de logements et des soutiens. Quant à la prestation pour le logement abordable, elle a raison. Cette prestation pourrait aider à l'efficacité du logement social en Ontario. Présentement, les Ontariens qui ont besoin d'aide au logement utilisent plusieurs programmes, mais cette aide est reliée à un logement particulier. Pas cette nouvelle prestation, ça sera reliée à un ménage et pas à un logement particulier. Si une personne déménage, les prestations déménagent avec eux. Monsieur le Président, ça donnera des soutiens plus cohérents et plus de choix aux gens qui en ont besoin et aussi plus de flexibilité pour les prestataires de logement social. Merci. Je sais que mes concitoyens à Missag, Brampton Sud, qui utilisent de l'aide au logement, aussi bien nos partenaires municipaux vont apprécier cette nouvelle stratégie moderne et efficace selon le cours de répondre aux défis du logement abordable. J'ai lu dans le budget que le gouvernement s'engage à avoir un projet pilote pour donner du logement abordable à ceux qui s'échappent des situations de violence familiale. C'est une priorité pour les gouvernements pour que les femmes se sentent en sécurité chez elles ou dans les collectivités. Est-ce que le ministre peut partager avec la Chambre comment ce modèle d'aide au logement va aider les survivantes de violence familiale? Réponse du ministre, la violence faite aux femmes est un problème sérieux qu'il ne faut pas tolérer en Ontario et qu'on ne peut pas tolérer. C'est pourquoi notre gouvernement a imposé de telles mesures pour bâtir sur les efforts existants de combattre sur la violence faite aux femmes et notre gouvernement va investir 2,4 millions de dollars dans cette nouvelle prestation de logement abordable qui va aider les survivantes de violence familiale qui ont un besoin aiguë de logement et ça donnera le pouvoir à ces survivantes et à leurs enfants de pouvoir faire les choix appropriés et d'aller là où ils ont besoin d'aller. C'est une bonne mesure. Nous sommes très fiers de ce projet pilote et de cette stratégie et ça a des retombées pour tout le système de logement. Merci. Nouvelle question, le député d'Andermann Norfolk. Au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales, on mentionne à la page 346, la dernière page, on explique qu'après toutes ces années, l'agriculture a une évaluation industrielle et où il y a l'expansion du gaz naturel autre que l'expansion de l'impôt. Comment est-ce que les gens dans l'Ontario rural vont payer les frais plus élevés pour l'essence, le chauffage et le gaz naturel? Maintenant, en termes d'actions en matière de changement climatique, les ministères ont une nouvelle ligne d'initiative de fonds d'investissement vert, mais par le ministère des Affaires Rurales et de l'Agriculture. Le ministre de l'Agriculture, des Affaires Rurales et de l'Alimentation. Merci aux députés d'en face de finalement poser une question sur l'agriculture. Nous sommes très contents. Le ministre des Finances a mentionné l'agriculture jeudi dernier quand il a déposé son budget et on sait que les agriculteurs partout en Ontario, 52 000 fermes familiales, plus de 30 000 qui travaillent dans le domaine vont aider à la réduction des gaz à effet de serre. Et nous savons que Don McKay, le président de la Fédération ontarienne de l'agriculture, a dit que c'est une bonne chose. on deviendra un chef de file dans l'économie verte en Ontario suite à ces mesures. Merci. Question complémentaire. Il y a quelque chose qu'on sait. Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et des Affaires Rurales a réduit de presque 28 millions de dollars son budget. C'est une réduction la plus élevée. Comment cette réduction de budget va aider les agriculteurs et les fermes qui n'ont pas un tarif industriel pour l'électricité? Comment cette réduction du budget va aider les employeurs et les employés qui n'ont pas demandé à avoir plus de coûts, de frais et autres charges dans les entreprises agroalimentaires? Le ministre de l'agriculture réduit le budget de 943 millions à 916 millions de dollars. Pourquoi on a de telles réductions? On sait qu'il n'y a pas de renouvellement du fonds d'alimentation locale. Quelles autres réductions il y aura-t-il? Interruption des présidents? Le leader parlementaire adjoint est prévenu. Veuillez terminer. Nous savons que vous ne renouvelez pas le fonds d'alimentation locale de 10 millions de dollars. Quels autres programmes vous allez annuler? Réponse du ministre. Merci. Je vais dire à mon ami de Alderman Norfolk que la fondation de la ceinture de verdure, la fondation d'alimentation verte va utiliser des fonds pour subventionner des projets. Il faut lire le budget. Le fonds d'investissement vert est un fonds de transition pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Mais la preuve est dans les chiffres. Il faut regarder le fonds de l'agriculture des conservateurs. Interruption du président. Je rappelle au ministre quand je me lève il doit s'arrêter. Deuxième chose je n'ai pas terminé j'ai encore d'autres choses à qui je que je dois prévenir. Le député de Warren Bruce la députée de Warren Bruce deuxième fois. si on continue à lancer des flèches d'un côté et d'un autre je vais m'arrêter. Une vraie question à la députée de Nicobar. Question pour la première ministre. Les députés du Néo-Démocrate ont soulevé la question dans cette chambre le fait qu'il y a eu l'expérience de la première nation des Gracieneros au meilleur cœur. En 2012 la première ministre a dit qu'on va rebâtir la relation avec la collectivité. mais en 2014 l'aîné Steve Forgester l'ancien membre de la première nation de Gracieneros a dit a fait une grève de la faim ici devant nous et vous avez dit que vous alliez faire quelque chose mais la première nation a été obligée de faire une demande aux nations unies de l'aide. Qu'est-ce que vous allez faire pour aider cette première nation ? Le ministre des Affaires autochtone merci de la question on prend les problèmes de mercure pollution de mercure à Gracieneros très au sérieux j'ai rencontré le chef la phobis l'été dernier on a eu une conversation très détaillée moi j'étais en visite à Gracieneros et on a eu beaucoup pour parler on a établi des groupes de travail on travaille on travaille avec les partenaires des premières nations et du fédéral pour avoir du progrès en particulier le ministre des affaires autochtones qui représentait la nation la province au groupe de travail il y a aussi des gens du ministère de la santé et d'action en matière de changement climatique et la première nation on va travailler avec elle pour résoudre ce problème question complémentaire monsieur le président ça fait un demi-siècle déjà que les effets de mercure sur la santé sont bien connus et sont horribles et les résidents sont des ontariens ontariennes comme vous et moi monsieur le président il faut qu'ils aient de l'eau potable sécuritaire ils ne devraient pas être obligés d'aller à Genève en Suisse et de demander aux Nations Unies pour avoir le respect de ce droit de base ce droit humain de base on vit ils vivent en Ontario nous ne sommes pas une nation du tiers monde quand est-ce qu'on va nettoyer l'eau potable de la rivière de la rivière Ingles Ouagorham quand est-ce qu'on va aider la population de Grasinaires à avoir de l'eau potable fiable le ministre des affaires autochtones un des moyens comment on résout ce problème on revoit comment la commission de Handicap de Mercure fonctionne comment on analyse comment on détermine l'assistance à donner je me suis engagé envers le chef Frobisher que je visiterai je l'ai fait et suite à la visite on a un processus pour voir comment la commission d'Handicap de Mercure va décider on va travailler avec la première nation de Grasinaires et avec les ministères ontariens pertinents et maintenant avec le gouvernement fédéral les directives de ce conseil sont très importantes pour qu'on puisse traiter et trouver des solutions à cet empoisonnement une belle question du député de Tobik-Costand au ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure une des choses que j'entends le plus souvent dans ma collectivité c'est l'économie et les emplois vous le savez j'ai étudié les affaires et j'ai parlé avec vos employés de ce sujet la semaine dernière nous avons dit que nous avons connu cette année de croissance économique en Ontario il y a 600 000 emplois qui ont été créés depuis et dans le budget de la semaine dernière nous avons parlé de mesures pour faire croître l'économie et nous voulons faire des investissements en infrastructures nous rendons le climat plus facile pour les entreprises et il y aura des impôts sur les entreprises plus bas pour ces entreprises cela créera des emplois et amènera la prospérité pour les ontariens monsieur le ministre plusieurs de mes concitoyens ont hâte mais en même temps sont inquiets de l'avenir pouvez-vous leur dire ce que vous faites pour réparer l'économie de l'Ontario non seulement aujourd'hui mais pour l'avenir le ministre du développement économique merci beaucoup pour la question et merci pour les conseils que j'ai reçus à ce sujet nous essayons d'être plus innovateurs le monde change rapidement nous devons utiliser les meilleurs talents mondiaux pour avoir du succès dans un environnement de plus en plus compétitif ce talent est déjà disponible ici en Ontario et notre gouvernement dans ce budget se concentre sur l'innovation dans l'économie avec des investissements significatifs par exemple dans les ordinateurs quantum la biotechnologie nous avons une nouvelle initiative pour faire croître nos investissements dans les talents les entreprises amener l'innovation et rendre l'Ontario le meilleur endroit pour faire des affaires plusieurs de ces choses sont grâce au leadership de notre ministre de la recherche et de l'innovation merci complémentaire merci au ministre investir dans notre économie et s'assurer que les entreprises ont les outils dont ils ont besoin pour croître et créer des emplois est important pour l'avenir de notre province mais nous ne pouvons pas seulement nous concentrer sur un secteur en particulier avec mes concitoyens j'ai beaucoup discuté du fait que nous devons être compétitifs dans cette nouvelle économie nous devons donc aider à la création d'emplois très technique nous devons aider les entreprises à s'améliorer nous ne voulons pas que les talents de l'économie partent par exemple en Asie ou en Europe pour créer des entreprises et doivent rester ici en Ontario est-ce que le ministre peut nous donner des exemples concrets d'innovation et de croissance pour préparer l'Ontario à être leader à l'échelle mondiale le ministre il est très évident que le député comprend ce que nous faisons ce que le député a dit c'est très crucial pour notre province et c'est pourquoi notre initiative de croissance de l'entreprise inclut certaines initiatives dont j'avais partagé quelques-unes avec vous un nouveau système pour aider les entreprises à faire du développement de l'exportation une autre initiative pour aider à l'innovation faite en Ontario et la technologie faite en Ontario et les petites entreprises voulaient voir cela un centre pour l'excellence réglementaire pour couper la bureaucratie et un plan d'investissement stratégique qui va attirer des investissements en Ontario pour financer des occasions économiques intervention du président merci le député de Kitchener conestoga nouvelle question ma question est pour la première ministre d'où je viens les promesses sont aussi bonnes que les politiciens qui les font vous êtes venus à Kitchener pour promettre un train dans les deux directions un train go à l'intérieur d'une période de cinq ans mais ce n'était que des belles paroles dans le budget de 2016 on en donne un exemple on parle des améliorations de transport pour Kitchener Waterloo sans parler de date ce n'est encore une fois que des belles paroles dans ce budget c'est là où on parle des détails et des délais pour les dépenses est-ce que la première ministre peut nous dire pourquoi les gens de Kitchener devraient croire sa promesse concernant le train go le ministre de transport merci j'aimerais remercier la députée d'en face pour sa question j'aimerais commencer par dire que le budget de 2016 dans plusieurs aspects est très important pour construire cette province en investissant des milliards de dollars en infrastructures en transport en commun dans la région d'Hamilton et Toronto mais aussi au-delà par exemple à Kitchener Waterloo et je devrais mentionner que c'est grâce à des députés comme la députée de Kitchener Centre la députée de Cambridge et ce ministre des Finances que ce gouvernement va bien faire les choses le député sait qu'à l'avril dernier Kathleen Moon a annoncé que nous avons investi 13,5 milliards de dollars pour transformer le réseau go sur les sept corridors et ils ont voté à chaque fois contre quelque chose qui aurait aidé sa propre communauté complémentaire et bien ils continuent à parler intervention du président vous pouvez vous risquer complémentaire après avoir attendu deux ans pour des améliorations du train go les résidents de Kitchener attendent toujours pour le train nous voyons des expansions ailleurs mais chez nous rien ne se passe nous espérions que le budget nous aurait donné une nouvelle direction mais maintenant plus tôt on voit une nouvelle façon de nous taxer mais rien pour nos besoins en transport et pourtant une journée plus tard le député de Kitchener Centre a dit à CTV qu'il y aura une annonce importante sur les trains go cet été est-ce que la première ministre peut nous dire ce qui était si important par rapport à cette annonce mais pourquoi ce n'était pas dans le budget le ministre des transports j'aime ce genre de questions parce que bien entendu cette première ministre et la députée de Kitchener Centre et tout le monde de ce côté-ci de la Chambre comprend qu'il est important pour nous d'investir des milliards de dollars pour nous assurer de construire la province d'améliorer le transport go que nous construisions des routes des autoroutes et des ponts je crois que ça aiderait un petit peu si ce député se demandait à son chef Patrick Brown pourquoi en presque dix ans intervention du président veuillez vous asseoir s'il vous plaît à l'ordre à moins que ce soit un rappel au règlement la période des questions est terminée la députée de Kitchener Conestoga vous avez un rappel au règlement oui selon le règlement 99d les questions écrites doivent être répondues en 20 jours de session il me manque de réponse à deux questions au ministre de la santé et des soins de longue durée ainsi qu'au ministre de l'environnement et des changements climatiques je ferai référence au leader parlementaire adjoint du gouvernement pour lui rappeler que vous devez selon le règlement 99d donner une réponse à l'intérieur de 20 jours de session les réponses pour une des questions est en retard alors donnez à la chambre une indication de quand la réponse arrivera et ce sera à la question 45 monsieur le président sur ce même rappel au règlement nous serons heureux de répondre le plus rapidement possible à cette question le ministre de l'agriculture le ministre de l'agriculture le règlement nous sommes maintenant en pause jusqu'à 3 heures cet après-midi au revoir le ministre de l'agriculture